Musique de générique Ensuite, ce gène avait aussi disparu dans le premier SARS, et on avait compris que le premier SARS avait perdu sa protogénicité en perdant ce gène. Et là, il s'est passé la même chose, et c'est à Singapour, et il trouve ce que nous voyons, c'est-à-dire que la sévérité de l'infection, la réponse inflammatoire, nous ce que vous voyons aussi, c'est les troubles de la coagulation diminuent, et les embolies pulmonaires diminuent de manière très significative dans cet épisode. Téléchargez le fichier qui établit l'illégalité de la contravention de quatrième classe en cas de défaut de port du masque. Quel est votre avis à propos du prochain vaccin ? De toute manière, si vous voulez, j'ai du mal à penser que pour pouvoir utiliser un vaccin, si vous voulez, il faut que le bénéfice par rapport au risque soit très important. Or, nous savons que dans une situation qui n'est pas gérée de manière déraisonnable, les gens qui ont moins de 60 ans, il n'y a pas de mort chez les gens de moins de 60 ans, si on fait attention, sauf les gens qui ont un cancer avec des métastases, des choses comme ça. Donc les gens qui sont atteints sont les gens de plus de 80 ans ou plus de 85 ans, et on sait bien pour la grippe que ces gens sont très très peu réactifs aux vaccins, et donc ça va être compliqué de faire des vaccins pour eux. Quant à faire des vaccins plus jeunes, je ne sais pas si vous voyez, quand vous êtes dans des taux de mortalité de 0,01%, le niveau de sécurité qu'il vous faudra avoir. Il faudra tester plusieurs centaines de milliers de personnes ou de millions de personnes pour être sûr que le vaccin est sûr, qu'il ne représente pas plus de danger que davantage pour une maladie qui a un taux de mortalité aussi faible. Tout ça, c'est plus de la politique ou du journalisme de dire on va avoir un vaccin dans trois mois, mais ça n'existe pas. Vous aviez montré que toutes les épidémies avaient des courbes de mortalité en forme de cloche. Pourquoi tant de panique à l'heure actuelle ? Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais il va falloir faire un peu de science. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Nous, par rapport à tous les autres, vous savez, on travaille beaucoup ici et on fait beaucoup de choses. On a beaucoup plus de données que n'importe qui au monde en ce moment. En particulier sur les séquences de génomes. D'accord ? C'est-à-dire que dans les virus que l'on a, on regarde leurs génomes et on regarde si c'est les mêmes que ce que l'on avait avant. Donc depuis juillet, depuis l'apparition de ce deuxième acte, les génomes que nous avons ne sont pas les mêmes que ceux que nous avions avant. Ce qui est peut-être la raison, j'en sais rien, il ne faut pas insulter l'avenir, ce qui est peut-être la raison pour laquelle il y a une mortalité beaucoup plus faible maintenant que ce que l'on avait avant. Oui, le virus mute et il n'y a pas un seul virus qui a muté. Et actuellement, nous avons sept mutants qui ont circulé et qui ont une distance par rapport au virus original beaucoup plus grande que la distance qu'avaient les virus pendant la période de février et mars-avril. Donc ce virus a une surmutation, si vous voulez, qui n'est probablement pas, c'est mon avis, mais encore une fois je ne veux pas prédire l'avenir, probablement pas une mauvaise nouvelle parce que, sans rentrer dans les détails, les mutations que nous voyons sont des mutations qui sont associées avec la dégradation des organismes dans leurs acides nucléiques. Donc quand ça se passe, ça c'est que ça va mal pour la bestiole. Pourquoi Bill Gates a-t-il l'air si sûr de l'avenir du virus ? Oui, non mais Bill Gates, il a des opinions sur tout, mais ce qu'il sait surtout faire, c'est de l'argent. C'est mon point de vue, il ferait mieux d'investir à faire ça, mais peut-être qu'il fait aussi de l'argent avec ça. Mais cela étant, si vous voulez, personne ne peut prédire une maladie qu'on ne connaît pas et un virus, on connaît mal les choses. Ce que je peux vous dire, parce que ça j'ai les données, c'est que les virus que l'on voit, qui font partie de cette espèce de coronavirus, ont une... font des épidémies plus ou moins importantes. Par exemple, nous, le premier mutant, qu'on a appelé Marseille 1, qui est apparu en juillet, importé par bateau d'Afrique du Nord, a donné peut-être 80 cas, d'accord, et puis il a disparu en août. Et donc, ensuite, il y a un deuxième qui est apparu, et puis ensuite un troisième qui est apparu, et puis un quatrième qui est apparu. Il y en a plusieurs qui circulent en ce moment, ces mutants, d'accord ? Et donc, si vous voulez, c'est de la magie d'essayer de deviner ce que ces virus vont faire, si un va s'implanter plus que d'autres, mais on a une variabilité maintenant qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous avions jusqu'en mai. Donc en mai, il y avait très très peu de variabilité. Là, la variabilité entre ces groupes de virus est dix fois plus importante que ce qu'elle était avant. Et pour l'instant, on est les seuls à savoir, puisque sur les sept nouveaux mutants que l'on a trouvés, il n'y avait que deux séquences dans toute la littérature publiées, ces deux en Suisse, sur un seul virus. Quel est votre avis sur la quatorzaine imposée lors de la détection d'un cas asymptomatique ? Je suis content. Moi, je disais ça depuis février, que la quatorzaine, c'était une invention récente qui n'était basée sur aucun fait scientifique. Je suis content qu'on arrive à 7 jours, qui est la période d'incubation maximale réellement connue pour cette maladie. Et donc, il n'est pas la peine de tenir les gens 14 jours, c'est déjà un progrès. Moi, je dis ça depuis février quand même. Donc, vous pouvez le retrouver sur les vidéos que j'ai données. On est passé de la quarantaine à la quatorzaine, peut-être parce que ça rimait. Mais en dehors de la rime, si vous voulez, ou de l'homonymie, honnêtement, il n'y avait pas de raison. Donc, c'est bien, c'est un progrès, c'est 7 jours de moins. Ensuite, si vous voulez, la période d'incubation pendant laquelle on n'est pas porteur, il n'y a pas de virus détectable, on ne peut pas être contagieux, ce n'est pas possible techniquement. Donc, je ne sais pas, c'est des mesures, si vous voulez, les mesures de santé publique, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer. Vous savez, il y a 70% ou 80% de politique et 20% de science, si on la connaît. C'est compliqué, ça. Mais globalement, je trouve qu'un certain nombre de choses que je proposais depuis longtemps, qui sont effectivement de raccourcir la période d'isolement, et deuxièmement, de faire des tests systématiques, se met en place, et ça, c'est des points qui sont positifs. Faut-il continuer de se faire tester ? Si vous voulez, je crois que c'est un débat que ni vous ni moi ne pouvons résoudre maintenant. C'est un débat qui a beaucoup agité aux États-Unis, le Center for Disease Control, qui a commencé par dire qu'il faut tester tout le monde, et ensuite de ça a dit qu'il ne faut pas tester les gens asymptomatiques, et 48 heures plus tard a rechangé d'avis en disant qu'il faut tester les gens asymptomatiques. Nous, ici, qui en avons la possibilité, parce que bien entendu, il y a des endroits dans lesquels il y a des délais terribles, mais nous, le délai moyen, c'est 8 heures, et il n'y a personne qui a plus de 24 heures. Donc, dans ces conditions, oui, nous, on pense que c'est important, parce que chez les gens qui sont peu symptomatiques, il peut déjà y avoir des modifications, et on est assez étonné de voir l'importance des modifications chez les gens ambulatoires, avec ce qu'on appelle le lupus anticoagulant, c'est-à-dire des anticorps antiphospholipides, qui sont le premier stade qui vont entraîner des troubles de la coagulation, et pour lesquels il y a actuellement deux ou trois traitements qui sont fonctionnels, en dehors même de la maladie, encore une fois l'hydroxychloroquine, qui est le traitement des anticorps antiphospholipides, ou bien alors les anticoagulants, ou alors les corticoïdes à faible dose, qui est une des raisons pour lesquelles les corticoïdes peuvent marcher. Donc, si vous voulez, le fait de détecter tôt qu'il existe des anticorps antiphospholipides, et donc nous, on en trouve dans 16% des gens très peu symptomatiques ou pas symptomatiques, et jusqu'à 40% chez tous ceux qu'on hospitalise. Pourquoi est-il déclaré par le gouvernement que les services de réanimation des hôpitaux sont sous tension ? Écoutez, vous savez, il y a toujours des gens qui sont au bord de la crise de nerfs, et puis il y en a d'autres qui ne l'y sont pas. Donc, nous qui sommes au centre du problème, il y a plus de patients, donc on doit les gérer. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de réorganisation qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu plus d'infirmières, un peu plus de médecins. C'est ça qui nous manque actuellement. Et donc, s'il y a des volontaires, d'ailleurs, pour venir nous aider, comme lors du premier épisode, on sera content, parce que ça fait beaucoup de malades qui passent ici, et donc on a besoin de les examiner, de faire les prélèvements et de les suivre. Mais globalement, on n'est pas... Moi, je suis rarement désespéré, mais on n'est ni désespéré ni affolé. Écoutez, moi, je ne trouve pas classique, mais encore une fois, la définition du drame n'est probablement pas la même pour tout le monde. Moi, je suis dans une échelle de temps qui est... Il faut laisser le temps pour pouvoir faire le tri des choses. Je ne croyais pas, d'abord, je suis un peu indifférent à ce qu'on pense ici et maintenant de moi, pour vous dire la vérité, je suis indifférent. Il y a, en même temps que j'ai reçu hier, je n'ai pas une très gentille lettre de l'ambassadeur du Brésil qui me dit que j'ai sauvé le Brésil et que Bolsonaro me prend pour un grand sauveur. J'ai reçu une lettre de l'ambassade de Chine. Le consul du Sénégal est venu me féliciter. Donc, si vous voulez, tout ne se passe pas à Paris non plus, ni sur les plateaux télé. Donc, si vous voulez, les choses demandent. Je reçois, je vous assure, beaucoup plus de compliments que d'insultes dans ma vie. Et la population est extraordinairement gentille avec moi, extrêmement reconnaissante. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. On ne peut pas, tous les jours, dire « Écoutez, voilà, j'ai gagné, j'ai perdu. » Le temps se fait. Il y a beaucoup de travaux qui se font. Bien sûr, il y a des gens qui privilégient les travaux qui disent « Ceci marche. » Il y a des gens qui privilégient les travaux qui disent « Ceci ne marche pas. » Tous les jours, pour vous dire la vérité, il sort une publication qui teste les traitements qui ont été mis en place. « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. »